Je m'appelle Simon Panet, je réalise essentiellement des documentaires en Afrique de l'Ouest et en parallèle j'écris des scénarios surtout du long métrage pour du cinéma et un peu de court métrage sur lesquels j'écris, des projets personnels ou en consultation pour d'autres productions. Un peu autodidacte en fait, je n'ai pas fait d'école, à la base je ne pensais pas devenir scénariste. Moi je suis un réalisateur, je fais du documentaire et là je vais réaliser mon premier long métrage de fiction qui se passe au Burkina et je suis devenu scénariste un peu par accident en fait, j'ai contacté des producteurs pour mes projets à moi que je voulais réaliser en leur disant tiens voilà le scénario que j'ai écrit j'ai envie de réaliser un producteur qui m'a dit ah ouais tiens c'est super et de fil en aiguille il m'a dit tiens est-ce que ça te dirait pas d'écrire ce projet là ça m'a dit du coup j'ai écrit et en écrivant ça on m'a proposé d'autres choses après et de fil en aiguille je me suis retrouvé à écrire pour d'autres et c'est super plaisant. Donc j'ai écrit des gens différents, j'ai écrit une comédie pour Gérard Karsic qui a réalisé la saga des taxis, enfin pour la tulipe notamment, on vient de terminer. J'ai écrit un film d'aventure un gros film d'aventure qui est produit par Xavier Castano qui est le producteur de Jean-Jacques Hannault et qui est réalisé par Ludovic Bernard qui a réalisé l'ascension. Pour moi un bon court métrage c'est un court métrage qui raconte une histoire qui est faite pour être un court métrage. C'est pas un long métrage court, c'est une histoire qui marche en elle-même dans le temps du court métrage. Il y a mille façons de faire des bons courts métrages, tous les genres, ça peut être comédie, ça peut être drame, peu importe, c'est comme un long, c'est ce qui nous transporte, qui nous amène quelque part, qui nous fait vivre une expérience de cinéma particulière avec de l'audace, avec de la créativité, c'est ce que j'ai envie de voir en tant que cinéphile. On s'inspire de tout en fait, on s'inspire de ce qu'on voit dans la vie, on s'inspire de gens qu'on connaît, on s'inspire de films qu'on a vus, même si ce n'est pas totalement conscient, on s'inspire forcément de notre vécu pour écrire des films. Et d'ailleurs j'invite ceux qui vont regarder cette vidéo, quand on veut écrire un court métrage, je pense que c'est important de voir des courts métrages. Il y a des cases à la télévision qui diffusent du court métrage sur Canal+, sur France 2, sur France 3, sur Arte. Je les invite à aller voir des festivals de courts métrages comme Clermont, il y en a beaucoup en France dans toutes les régions, des festivals qui vont proposer des courts métrages très variés. Et je pense que c'est important d'en voir, non pas pour reproduire ce qu'ils vont voir, mais de comprendre un petit peu la palette de possibilités. Il y a des choses vraiment super qui se font et je pense que c'est bien d'en prendre connaissance. Parce que sinon, si on n'a pas vu de courts métrages, on n'aura vu que des longs métrages. Et inconsciemment, on va s'inspirer de longs métrages qu'on a vu pour faire des courts métrages et je pense que ce n'est pas tout à fait la bonne démarche. Parce qu'un long métrage, c'est une forme narrative particulière avec des temps, avec des codes particuliers qui ne peuvent pas s'appliquer au court métrage. Et je pense que c'est important de comprendre les codes du court métrage avant de se lancer dans cette écriture-là. On regarde un film, on le dissèque, un film dans lequel on ne s'ennuie pas et on essaye d'analyser comment il est fait. La phase d'introduction de présentation des personnages, combien de temps est-ce qu'elle dure ? Combien de scènes sont allouées à la présentation d'un personnage ? Les Américains écrivent d'une façon, les Européens écrivent d'une autre, les Américains, c'est beaucoup plus chirurgical. On se rend compte que souvent, un personnage est présenté en une scène quand il y a un patchwork de personnages et c'est très efficace. On rentre très vite dans l'histoire. Très vite, on pose l'enjeu du film, c'est-à-dire l'objectif global du film. Et après, tout le reste va être obstacle et c'est important de voir tel film me plaît, pourquoi il me plaît, comment il est fait. On le dissèque de façon un peu chirurgicale, prenez un chrono, vous verrez. Et de non pas reproduire des scénarios qu'on aime bien, mais de comprendre pourquoi ils sont bons, pourquoi est-ce qu'on s'ennuie pas et de reproduire un squelette en fait. Et c'est important de voir du court-métrage pour la même façon. On peut s'ennuyer sur un court-métrage de 15 minutes et j'ai vu beaucoup de court-métrage, ne serait-ce que de 10 minutes dans lesquels je me suis ennuyé. Et pourquoi je me suis ennuyé ? Parce qu'il y a des scènes qui sont identiques, qui se répètent, qui ont la même fonction, qui du coup vont rendre le scénario en redondant et je pense que c'est important d'éviter ça, de disséquer aussi bien des films qu'on aime et aussi bien des films qu'on n'aime pas. On peut suivre un guide de choses à éviter, des écueils qu'on fait souvent. Je pense qu'on débute, quand on est un petit peu tout seul en tant que réalisateur indépendant, il faut faire attention à la durée déjà d'une chose. C'est mieux de faire un court-métrage de moins de 15 pages, donc de moins de 15 minutes, on compte une page une minute parce que sinon si on dépasse les 15 minutes, c'est plus difficile en réalité de le faire vivre. En festival, c'est plus difficile à programmer, il y a moins de place, voilà. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Après, mon deuxième conseil, c'est comme pour un scénario de long-métrage, c'est travailler son scénario, le retravailler, s'entourer de gens qui ont un œil, qui vont avoir un regard extérieur sur son travail, qui va permettre d'améliorer le scénario, en fait, avant de l'envoyer en production. Ça, c'est vraiment très important de bien s'entourer, de ne pas s'aider aussi, je pense, à l'impatience qu'on peut avoir quand on écrit un projet. On a vite envie que ça se fasse, même si on se dit, on a les moyens, on a la caméra, on a des potes pour faire le truc. Ça, c'est vraiment le grand piège, je pense, de se lancer trop vite dans la production d'un scénario qui n'est pas prêt. Donc je pense qu'il faut vraiment garder son sang-froid, aller chercher des producteurs qui vont, si c'est des producteurs expérimentés et des bons producteurs, ils vont vous pousser à améliorer le scénario en mettant des gens qui ont la compétence pour vraiment aller vers le meilleur scénario possible. Et c'est la clé de tout, en fait, la clé d'un film, c'est un bon scénario et après, le reste, c'est accessoire. Faites attention à la forme du court-métrage. Ou est-ce que vous alliez être jugé sur la forme, en fait, d'abord, je vous conseille d'écrire sur des logiciels dédiés à l'écriture de scénario. Il y en a plusieurs, il y a Celtics, il y a Final Draft, évitez Word ou alors si vous écrivez sous Word. Faites attention à reproduire la forme de scénario. Faites attention à l'orthographe, faites attention à la syntaxe, faites attention aux coquilles que vous allez laisser dans les scénarios avant de les faire lire. Parce qu'un scénario qui a des coquilles, c'est un scénario dans la tête du lecteur qui n'a pas été assez relu, qui n'a pas été assez poussé. Et donc concrètement, on ne va pas vous prendre tout à fait au sérieux et le lecteur peut s'arrêter à la page 1 si elle est refusée de faute d'orthographe parce que vous n'allez pas prendre votre lecteur au sérieux et donc du coup, en retour, il ne va pas vous prendre au sérieux. Essayez des choses. Vous pouvez faire du court-métrage indépendant tout seul dans votre coin parce que ça va vous permettre d'expérimenter, d'essayer des choses, de trouver un style et tout ça. Et après, je ne peux que vous conseiller, une fois que vous vous sentez prêt, d'essayer de faire un court-métrage dans de bonnes conditions, de l'envoyer à des producteurs qui, eux, vont aller chercher de l'argent. Vous aurez peut-être l'impression d'être coincé parce que ça va prendre un temps fou, ça va prendre des mois, ça va prendre un an. Peut-être même qu'au bout d'un an, les producteurs vont vous dire « Tiens, je n'ai pas réussi à monter le budget, le truc tombe à l'eau. » Mais faites cette démarche-là. Développez plusieurs projets en même temps pour ne pas risquer d'être coincé et de perdre un an pour rien. Mais c'est important de faire des films entourés, de déposer les aides, de les obtenir, de faire des films dans de bonnes conditions parce qu'après, on va vous prendre plus au sérieux quand vous allez faire la démarche d'envoyer vos films en festival. Et il faut que les films puissent vivre correctement. Ça ne sert à rien de faire un film et de se casser la tête pendant un an ou deux ans à faire un film pour que derrière, ils ne vivent pas correctement. J'ai vu beaucoup de copains qui ont fait des films super, qui marchent extrêmement bien et derrière, ils le mettent au placard ou au tiroir en se disant « Ouais, non, je n'en suis pas tout à fait content. » Ça, c'est ridicule. Quand on passe de l'énergie à faire un film, même si on n'en est pas content et personne n'est content du résultat de son film, je pense que c'est le problème de tout cinéaste de ne pas être totalement satisfait de ce qu'on veut et surtout pour les gens qui sont exigeants, on n'est jamais satisfait. Mais pour autant, quand le film est terminé, il faut l'envoyer en festival, il faut faire cette démarche-là de l'envoyer au monde. Pour un scénario de long-métrage, ça va vraiment varier. Ça peut être entre un et deux ans, en fait. Alors, pas en continu. On va dire trois mois pour écrire une première version et puis après, avant de réécrire les versions suivantes, souvent, il faut laisser passer quelques mois, laisser reposer et en revenant avec un point de vue frais sur son travail, on voit des lacunes qu'on ne voyait pas parce qu'on était le nez dedans. C'est important de prendre le temps pour un court-métrage, je vais dire peut-être entre six mois et un an, entre la première ligne qu'on écrit et le moment où on se dit « Tiens, maintenant, c'est le moment, on va l'envoyer au CNC, on va l'envoyer aux régions pour le financement. » Même si on a des facilités, c'est très important de laisser passer du temps pour laisser mûrir les textes, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada